Cette annonce semble légitime à première vue. C'est toutefois un stratagème de fraude de plus en plus répandu. Dès qu'on a dit qu'on voulait avoir l'argent, ça a raccroché. Mathieu et Marc-Antoine l'ont appris à leur dépens. On a vu l'annonce sur Facebook Marketplace. Puis là, bien, j'ai parlé à la personne que je pensais que c'était le propriétaire. Ça fait que j'ai envoyé des messages. On a parlé, ça c'était il y a deux jours. Puis il m'a cédulé une visite pour jeudi. Il m'avait offert de faire un dépôt si je voulais pour réserver la place, mais j'ai dit, je vais attendre à la visite. Le fraudeur leur a ensuite fait peur que d'autres visites se sont ajoutées et leur a de nouveau suggéré d'effectuer un dépôt pour réserver leur place. Si pendant la visite, on décidait qu'on ne le voulait plus, on l'aurait à boursement. Dès que j'ai fait le virement, il a accepté. Puis là, un an plus tard, il m'a écrit qu'il y a eu un problème avec sa femme puis qu'il y a une autre personne qui avait envoyé 1200 $ de dépôt, donc le loyer complet. Puis là, il m'a dit, bien là, si tu veux garder ta place, il faudrait que tu m'envoies un autre 600 $. La lumière a comme allumé un peu de qui c'était une fraude. On a comme fait des échanges comme ça avec lui pendant un long moment, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il se rende compte qu'on n'allait pas donner le 1200 $. Puis ça a raccroché, on n'était plus capable de le rejoindre. Il ne nous rappelait plus. Puis Mathieu, il était bloqué. J'ai plus accès à l'annonce, j'ai plus accès à lui sur Facebook, mais l'annonce est revenue, vu que c'est un virement intérêt que Desjardins ne peut rien faire. Joints par téléphone, l'arnaqueur dit posséder ce logement à Chicoutimi puis deux autres à Montréal. C'est une fraude, ce que vous faites. Parce qu'on se trouve devant l'appartement, il n'y a pas de mention qu'il est alloué actuellement. Ça fait combien de temps que le logement, il est vacant? Deux jours. Deux jours? Le logement en question est pourtant occupé par un autre locataire. Bonjour, est-ce que l'appartement est alloué? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues vous voir? Oui, je pense que vous êtes les sixièmes à peu près. Il n'y a pas beaucoup de logements, donc ça ouvre la porte aux fraudeurs. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est assez intense cette année. Alors, c'est carrément de la fraude dans la plupart des cas. Donc, évidemment, on ne recommande pas cette demande-là, qui est illégale, de verser un dépôt pour visiter un appartement. La Corpique appelle à la vigilance. Quant à Mathieu et Marc-Antoine, ils ont porté plainte à la police, mais ont peu d'espoir de récupérer leur argent. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada